Je m'appelle Anita Ouri, je suis programmeur gameplay sur Rainbow Six Quarantine. Mon métier consiste à écrire le code qui animera toutes les composantes du jeu. Mon rôle est de m'assurer que les systèmes présents dans le jeu, comme les personnages, la météo et les items, respectent la vision de l'équipe des concepteurs de jeu. Je travaille avec plein de personnes vraiment talentueuses, vraiment passionnées, et c'est vraiment motivant, et on ne va pas se le cacher. Travailler dans les jeux vidéo, c'est quand même assez amusant. Il faut qu'on fasse quelque chose qui est le fun pour le joueur. Le code peut marcher, mais il faut que pour le joueur, ça soit amusant et ça peut être assez difficile, parce que ce n'est pas blanc ou noir, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. C'est vraiment une question de sensation. C'est sûr qu'il y a les qualités techniques, il faut être programmeur à la base, mais je pense que ça aide d'avoir une petite fibre créative pour faire des jeux. Il faut qu'on fasse quelque chose qui est le fun, qui est différent, qui est nouveau. Je n'étais pas partie pour être programmeur gameplay. J'ai fait un cours de programmation au cégep par curiosité, et j'ai tellement aimé ça. C'était le premier cours qui m'avait vraiment intéressée à ce point-là. Je savais que j'aimais les maths, j'aimais la physique, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un bac en génie informatique. Il faut vraiment essayer la programmation. Ce n'est pas quelque chose que je connaissais, et je suis tombée en amour par accident. On n'a pas besoin d'attendre de travailler chez Ubisoft pour en faire. On peut participer à des game jams, faire des jeux vidéo seuls avec des amis, il y a plein de tutoriels en ligne. C'est vraiment stimulant.